Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Ruinet King, et on a fait tout le chemin pour retourner voir Maokai, c'est parti. C'est parti. J'aurai complètement le bosquet, et percé les murs de brume. Prendra du temps. Du temps ? Nous n'en avons pas. Nous devons continuer. Je n'ai pas d'autre alternative à vous proposer. Les bourreaux se sont battus contre la brume pendant des milliers d'années. Mon peuple doit pouvoir faire quelque chose. Je dois pouvoir faire quelque chose. Oui, les bourreaux. Avant la ruine, les moines des îles Béni se rendaient aux îles aux serpents pour converser avec vos ancêtres. Alors, ce n'était pas un mythe. Si vous en doutez, cherchez le long des côtes des îles aux serpents. Il y a un temple englouti où les bourreaux enseignaient à ceux qui venaient des îles Béni comment communier avec votre mère serpent. Impossible. Si les légendes bourreaux n'en parlent pas, comment pourrais-je... Je le trouverais. Quoi ? J'ai vu des choses dans les profondeurs. Alors, tu connais cet endroit ? Approchez-moi de ce lieu. L'Horossac m'appellera. Tenez. Offrez la bénédiction de la mère serpent à cette graine. Si elle est pleine de vie, je pourrais restaurer le bosquet et éradiquer la brume qui vous barre le chemin. Naviguer jusqu'aux îles serpents. Ah ! C'est fini les potes ! C'est fini les îles obscures pour le moment. D'accord, donc on a fait tout ce qu'on pouvait ici. Donc maintenant, il faut bouger. Comment on navigue le plus rapidement possible ? Sans doute en utilisant un petit épée. Ah ! Ça signifie qu'on va devoir se soigner. Kavo... Non, retourné au départ. Le port englouti. Et boum ! On prend le navire ! Et on se casse ! Let's go ! C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que là, on a fini le fait qu'on soit obligé de jouer Harry. Alors, est-ce que je préfère Elaoi ou Harry ? Pour le moment, je vais jouer Harry parce que ça reste mon main sur League of LoL. Et Elaoi, on l'a quand même déjà beaucoup joué. Hum ! Une espèce de philosophe qui me jette de mon pavillon pas préféré ! Au lieu de nous rebattre les oreilles avec le potentiel caché ! Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Retrouver le philosophe. Ce n'est pas juste. Nous sommes tous les deux coincis ici pour l'éternité. Pourquoi c'est elle qui a le droit au pavillon avec vue sur la mer ? Hum, il y a quelques petits trucs à faire quand même, a priori. Allons voir. Allons voir, allons voir qu'est-ce qu'on nous propose comme quête. Alors ici, on a lit tout le lore. Oui, tout a été fait. On est à 5 sur 5, histoire 5 sur 5. Ok, tout va bien. Allons voir ce qu'il nous propose. Parce qu'il y a des quêtes ici aussi. C'est vrai que la quête ici avec lui, on l'a déjà fait. On dirait que d'autres marcheurs de brume arrivent. Vous n'avez pas chômé. Ça fait longtemps que j'étais seul ici. Il va me falloir du temps pour m'habituer à la compagnie. Mais la plupart de ces âmes errantes ne sont pas très amicales. Il y en a de très mauvaises. Quelqu'un devrait s'occuper d'elles avant qu'elles ne causent trop de problèmes. Pourriez-vous les chasser ? Acceptez. Finalement, on dirait que les choses s'améliorent. Il y a trois marcheurs de brume extrêmement puissants qui ont rampé hors des ténèbres. Il y a un homme inquiétant près d'ici, près du port déchu. Un autre est apparu dans le cimetière, près du bosquet. Et le dernier se trouve sur le chemin de la forêt, près du caveau des ombres. Trouvez les trois puissants marcheurs de brume sur les îles obscures. Donc, il y a des quêtes secondaires. On va s'y attaquer quand même. Les quêtes secondaires. Attendez ce potentiel. Vous venez voir par ici. L'ombre examine le groupe comme un bijoutier examinerait une pierre précieuse. Vous devez être des étrangers. Il y a même une vastaïa parmi vous. Ce n'est pas à donner à tout le monde d'atteindre ces îles bénies. Vous êtes forts, mais je perçois une puissante inexploitée en vous. La marcheuse de brume s'interrompt un bref instant, puis elle déclare. Devenez mes disciples et ensemble nous libérons ce potentiel. Qui êtes-vous ? Vous êtes prudents, je comprends. Comme vous venez d'ailleurs, j'imagine que vous n'avez jamais entendu parler de Kalia, philosophe, savante et éducatrice d'hommes, dit-elle fièrement. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a un grand potentiel en vous. Si vous devenez mes disciples, je peux le libérer. Qu'en dites-vous ? Marcheuse de brume, que voulez-vous dire ? L'ombre vous regarde d'un air confus. Vous, je vois que vous n'êtes pas du genre à vous laisser marcher sur les pieds. Eh bien, rassurez-vous. Je souhaite simplement voir l'humanité et les vastaïas réaliser leur plein potentiel. Cela me suffit. Kalia esquisse un sourire en coin. Eh bien, ça dépend. Il y a autant de chemins qui mènent à l'illumination qu'il y a d'individus dans ce cas précis. Il y en a six, dit-elle en ricanant. Merveilleux. Vous vous souviendrez de ce jour comme étant celui où vous acceptez que Kalia vous prenne votre aide. Bien qu'il veut libérer son potentiel en premier. Brome, c'est notre tank. Instriras-tu à Brome, petit professeur ? Trouver un gage de pureté. Bien sûr que je vais enseigner, rire Kalia. Vous êtes un protecteur, un grand défenseur. Mais parfois, pour faire ce qui est juste, il faut passer à l'offensive. Pour protéger les faibles, il faut parfois prendre l'initiative. Brome approuve avec enthousiasme. En conséquence, je vous défie de revenir avec un gage de pureté offert par les habitants des îles. Aux serpents pour vous récompenser de les avoir servis. Vous voulez que jette quelqu'un sur les îles de serpents ? Bien sûr. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce gage de pureté. Habit jouateur. Brome devra chercher ailleurs. Alors, quelqu'un souhaiterait-vous profiter de... Alors, on peut tous les faire. Donc ça, c'est des quêtes un petit peu... C'est les quêtes finales pour peut-être avoir le troisième ulti. Je pense que c'est des trucs comme ça. Peut-être. Donc ça, en général, il faut une petite solution. Il faut une petite solution parce que sinon, il faut avoir vraiment coup de cul. Donc, pour avoir des coups de cul, le mieux, c'est de tous les prendre en fait. Parce que ça se trouve, tu as un gros coup de cul. Et ça se trouve, on l'a déjà. On peut déjà peut-être l'avoir pour un personnage. Comment savez-vous ? Le conflit est évident que vous retenez. Vous ne savez pas ce dont je suis capable. Vous ne connaissez pas du tout. Pas plus que vous. Je sais que ce n'est pas facile. Vous êtes fort, Harry. Mais tant que vous refuserez d'affecter vos pouvoirs, vous ne direz pas ça si vous le saviez. Fermez les yeux. Regardez en fond de vous. Vous voyez ? Vous n'avez rien à craindre. Peut-être que vous avez raison. Vous voyez, la puissance était là. En vous, depuis le début. Ah boum ! Voilà. On l'a eu. On l'avait déjà. Affligez 25 coups de grâce sur des ennemis avec Harry. Et retournez voir Kalia. On l'a déjà fait. Et résultat ? Bam ! C'est bien ça. C'est les ultis rang 3. Donc, on va tous les faire. On va regarder si on les a trouvés. Trouver l'idole perdue de Nakakabouros. Ça, on ne l'a pas, je pense. Une offrande à la déesse a été remontée. Qui oserait faire un tel sacrilège ? Peut-être qu'elle a été récupérée par incident. Prions Nakakabouros pour que ce soit le cas. Les vagues vont et viennent, à la surface de la grande mer. Au fil des millénaires, tout change. Je crois que je l'ai déjà. L'idole a pu finir sur un rivage amical ou dans les filets d'un chalutier. Non. Donc, on l'a pas. Miss Fortune. Trouver les plans du canon expérimental à Portgris. Alors que Miss Fortune vient de se placer dans le groupe, Kalia souffle et laisse échapper un petit rire. Ma chère, vous n'avez pas besoin de mon entraînement. Je vois bien que vous avez déjà rassemblé vos forces et durci votre volonté, mais quelque chose en vous fait encore défaut. Après un bref moment de réflexion, Kalia reprend parole. Oui, oui, je crois, je comprends. La mer n'a aucun secret pour vous. Vous êtes à la tête d'une vaste flotte, mais votre flotte n'a aucun pouvoir sur la terre ferme. Si vous trouvez un moyen d'atteindre la terre avec votre puissance navale, rien ne pourra plus vous arrêter. Merci beaucoup. Evidemment, ça sera encore mieux si mes navires pouvaient... Une minute. Il y avait une forge à Portgris qui fabriquait un canon à longue portée. Je me demande ce qui lui est arrivé après la nuit de l'horreur. Bye. Tuez trois puissants marcheurs de brume sur les îles obscures. Ah ! Mais oui, vous êtes un assassin habitué à tuer des ennemis puissants depuis les ténèbres. Montrez-moi votre vraie force. Donc là, on a compris. Il faut tuer les trois. Votre leçon. Retourner. Retrouver le parchemin de l'épéiste. Ok. Ok, ok. C'est cool. On a récupéré l'ulti de Harry. Donc très content. C'est pour ça qu'il y a le petit bonhomme qui nous a dit de ne pas partir. C'était pour aller voir la philosophe et comprendre un petit peu où c'était. La charmante demoiselle, c'est la quête principale, bien sûr. On va rester un petit peu, finalement, ici, les potes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait bien qu'on débloque l'ulti de Pike. On va voir ce que c'est, même si ce n'est pas forcément un personnage que j'ai très, très envie de jouer. Au moins, l'avoir serait cool. Compétence de Harry. Donc, on est allé chercher cette troisième ulti. Inflige 560 points de dégâts magiques à tous les ennemis et leur applique les effets néfastes. Poison, saignement, scission, embrasement. Ce qui inflige à chacun de 653 de dégâts en 3 tours. Réduit leur hâte de 30% pendant un tour et augmente les dégâts physiques et magiques subis de 10% pendant 3 tours. C'est là l'ulti offensif, mais ça consomme 3 bars, donc heureusement. Heureusement, les petits amis, heureusement. Voilà, tuer le marcheur, c'est ça, c'est les trucs. Trouver le gage de pureté, ça c'est les quêtes pour les outils. Ok, donc là, normalement, on est symbolisé. C'est symbolisé un petit peu. On a normalement un mec ici, hein. Bon, il y avait un mec ici au port. Donc, je pense que le premier ennemi qu'on doit affronter, il doit être là. Bon, l'ennemi a un peu peur de nous parce qu'on est trop fort. Ah oui, il y a le méchant. Première vague, c'est en deux vagues. Bon, les premiers sont assez faciles, donc tranquille. Il faut quand même qu'on les tue lentement puisque... Parce que là, on n'est pas full life. On va lancer des orbes. Tu vas tanker. Parce que je pense que la deuxième vague sera un petit peu plus difficile que la première. Là, on va claquer le heal. Et côté brome, on va... On va appliquer un shield, on ne sait jamais. Je ne sais pas si c'est le gros combat derrière ou pas. On ne va pas jouer. Je ne sais pas si on a le létal. On a le létal malheureusement. Deuxième vague. Ah, est-ce que le deuxième vague, c'est le méchant ? Ah, a priori, oui, c'est le méchant, ça. A priori, ça, c'est les méchants, les potes. Arponneur, ils sont level combien ? Attendez, j'ai peur. Ils sont level 16. Ils sont chauds quand même du cul. On va tuer le plus fragile, je pense, d'abord. Ok, brome tank pour le moment, tout va bien. On a mis un petit shield. Toi, tu as tout tes spells. Donc, tu vas balancer pour le moment un... Pour le moment, le fait de juste lanter l'orbe va soigner de toute façon brome. Donc, allons-y. C'est une brome, parfait, avec le passif. Et ensuite, on attaque direct avec le gros coup. Brome doit continuer de taunt. Non, il n'est pas obligé de taunt tout de suite, je crois. Ah, il a beaucoup de PV, Brome, mais il a forcément moins de résistance. Donc, il faudrait peut-être que je remette les résistances un petit peu et diminuer un peu son enduche. On verra. Ça dépend si Harry a la possibilité de soigner. Ça dépend, en fait, si on tombe sur un ennemi qui fait trop mal ou pas. Mais apparemment, Brome tank largement easy peasy. Au moment, il n'y a aucun souci. Il faut retaunt, par contre. Et il y a des passifs sur lui. J'aimerais bien voir ce que c'est. La faiblesse réduit la puissance d'attaque. Ah, autre chose. Et ça y est, regardez, on a deux barres. On a deux barres, on va pouvoir utiliser l'utilité de Harry. On a les trois barres, ça y est. On va pouvoir tester. Là, je vais faire le boulet de là à là. Toi, tu continues de tanker, bien sûr. On a Harry qui va claquer l'ulti, mais je préfère d'abord qu'elle remette son hoth. Ah, j'ai mis le boulet sur la mauvaise personne, le gros boulet que je suis. C'est pas grave. On va le remettre alors, tant pis. T'es à six de barres, donc on lance ce sort. Et ensuite, on va heal encore une nouvelle fois avec le passif, je pense. On va s'embêter. Bon, on a absolument pas besoin de... Mais j'ai encore tapé le truc en mauvais an. Je sais pas. Tant pis, c'est pas grave. Et Harry claque l'ulti, on a envie de voir ce que ça donne. Inflige-là, c'est parti. Let's go ! Let's go les bonts ! Ah, le méga ulti de Harry ! On applique tous les effets négatifs à la cible. C'est violent quand même, le pauvre. Et on peut lui en appliquer encore un autre plus de commotions. What the fuck ? Parfait. Oh, ça doit faire mal. Ah, faisons ce sort-là. Toi taunt. Tu peux te mettre un propre shield. Tu peux te mettre un propre shield, lui qui fait pas de dégâts le mot. On va essayer de voir. J'ai la 300. Ok. Le tank. Il faudrait que je remonte un peu la mana, je crois. Il faudrait que j'utilise le sort de... Allez, full charge. Aïe. Oh, ça a l'air de plutôt bien se passer ce boss. Il a pas l'air de faire très très mal. On a réussi à le stun, donc c'est pour ça qu'il a pas joué pendant une demi-heure à vous demander. Pourquoi ? Bah là, ça va soigner, mais ça sert à rien. Il faudrait plutôt lancer un sort pour pas consommer les charges. Ouais, non, mais ça consommera quand même les charges. Il faudrait être le petit retour. Toi, tu veux mettre le gros coup ici. Ouais, c'est la crit. On a deux barres, donc là, il faut faire l'ultime misfortune. On va soigner un peu. Je fasse l'ultime misfortune pour récupérer la mana à tout le monde. Que tout le monde soit chaud ! Alors là, je sais pas combien de stacks ça va faire gagner. Oh, MF qui a pris une bonne grosse stack là. Retourne-toi vite. Tu vas finir quand même, Miss Fortune, puisque t'as le soin à la fin. Voilà ! Bah parfait ! Bah le premier était pas trop dur, on va dire. Level 19, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, bah c'était le premier. Le premier fantôme a été géré. Il faut qu'on allait chercher un dans le caveau de la brume. Mais vu qu'on ne s'est pas reposé, normalement, bah c'est nickel. Il suffit juste d'aller sur l'endroit indiqué sur la map et il n'y aura pas d'autres mobs. Donc on est parti. Il y a juste ces mobs-là qu'on repop parce qu'on s'était reposé depuis. Mais les autres maps, les autres mobs, non. Donc let's go ici. Il faut aller où ? Dans le bosquet. Et je ne sais plus si c'était au cimetière ou pas. On va aller voir s'il y en a un au cimetière, mais je ne crois pas. C'était vers le bosquet. Ah bah il est là, regardez. On le voit. Bonjour mon pote. Bonjour mon pote ! Oh ! Avec deux gros zao e-man. Bah quand même, c'est risqué. On va taunt. Et on va taper les zao e-man. C'est pas les zao e-man, c'est les relou-man. On va mettre des stacks un petit peu. Ah ils se mettent des shields là. En gros des stuns tu bouges pas. Toi les meufs tu continues de taper sur lui. Faut qu'on baisse suffisamment les PV de lui. Pour être capable de le teuer avec le boulet. Et on va taper l'autre. Et toi tu dois le teuer avec le boulet. Oh putain ! Là ça fait, ça a picoté hein. Hum... On va mettre l'hôte. Et ensuite on mettra l'hôte. Toi tu tôt. Il faut qu'on le tape pour le stun pour gagner un petit peu de temps sur lui. Voilà on a deux barres. Bon parfait là on stun. On retarde beaucoup ce qu'il fait. On a l'ulti aoe de Harry pour soigner. Let's go ! Ha ha ! Les boss font pas la même chose donc il faut retenir. Lui il a un gros aoe. Bouf ça remonte tout le monde. Tout va bien. On tape fort. Il faudrait que je vois s'il y a moyen de faire un peu plus de dégâts avec Harry. Vu qu'elle a beaucoup de mana. Et je l'utilise pas forcément toujours. Je fais des allers-retours à chaque fois. Pas forcément terrible. Ça fait quand même assez mal ça. 20 de mana. Ça fait 680. Il faudrait que j'essaye de l'utiliser plus. Bon breton, on sait jamais. On va peut-être avoir le létal là non ? Non peut-être pas. On croit que ça crite ça. Tu vois bah il a quasiment aucun dégâts. Tout va bien. Alors on a le létal. On a le poids et puis c'est bon. Quoique. Si on crite pas non. Oh bah on a crite. Tout va bien. Salillage. Et de deux. Et en plus ça donne pas mal d'XP j'ai l'impression. A tuer ce mob. A 86 pour Harry. Et en fait on voit que c'est par rapport au level. 86 pour Harry et 35 pour les autres. Ok, bail de deux. Et un autre de coulé. Plus qu'un. L'autre il se fait qu'Harry tu sais. Il faut aller dans le caveau. Caveau des ombres. Il y a peut-être d'autres quêtes hein. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres quêtes ici. Qu'on a prises mais qu'on a pas faites. Il aurait peut-être fallu que je les actionne quand même. Ça pourrait être stylé. Je sais pas s'il y a d'autres quêtes. On va regarder. Pour cela il faut aller dans la carte. Il faut aller dans Y. Et il faut cliquer sur. Bah débarre. Trouver un instrument. Donc non. Le gage c'est pas ça. Trouver l'idole perdue de Nakabouros c'est pas ça. Et le canon c'est pas ici. Le secret c'est le parchemin d'épéiste. Un caveau. D'après Kaliya. Un caveau au coeur des îles obsides. On renferme un parchemin secret. Traitant de la maîtrise de l'épée. Yasuo pourrait apprendre des techniques. Donc là il faudrait regarder. Là je suppose qu'il y a le symbole de quête quelque part. Non ? Je suis aveugle ou non ? Tu es le marcheur de brume près du caveau des ombres. Près du caveau des ombres. Donc pas forcément à l'intérieur. On va voir. On les a jamais pris les points de... Ah ça vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce qu'il est là ? Il est là. Bonne intuition du petit Ikeros. Ikeros Eldemilos ! Let's go. Encore ? Encore ? D'accord. Ok je comprends. Je comprends. Je comprends ce que vous voulez nous faire faire là. On va essayer de stun lui. J'ai oublié deux taunes. Un peu contre ma part. Mais si je crit il crève quoi. Je crois que je crit. Toi tu taunes. Fais du tank. Le gros Zareux. Comme tout à l'heure. Ca fait toujours plaisir. Tu veux mettre ton petit Hoth. En plus le heal en plus qui a été fait. C'est parfait. En plus le tank. Ca va il y a eu du crit. Tout va bien. On va stun lui. Et on va essayer de finir lui. Le problème c'est qu'on fait pas assez mal. MF il faudrait vraiment que j'essaye de lui trouver une meilleure arme. Allez MF le coup de boulet. Le plus fort. Et j'oublie à chaque fois de le mettre en plus fort. Le petit heal des familles. Le petit heal des familles. Toi tu vas retourner parce que tu t'autes plus. Et tu vas mettre un shield sur tout le monde. On sait jamais. Ouais le Hoth de Harry. Comment il est vraiment pas dégueulasse. Avec son passif en plus. Donc là les amis. Faut plutôt faire cette attaque là. Je pense qu'il permettra de récupérer tous les stacks. Tant pis tant pis. Allez il nous reste qu'un mec a tué. Le Harponeur. Il a fait l'AOE mais on a très bien tenu. J'aurais pas dû faire ce coup là. Hummm. 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 On va re-chillir. Hummm. 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 Je sais pas si l'embrasement vaut le coup. Ou s'il vaut mieux tout le temps faire le 680 de dégâts. L'étourdissement c'est bien mais... J'affiche 230 points de dégâts à un ennemi aléatoire à chaque tour pendant 3 tours. Temps de récupération. Il faut que je tente ce truc. Je l'ai jamais fait c'est vrai. On va voir si j'aime bien. On est full passif. Hummm. Hummm. Il faut que je te remercie. On a claqué les ulti de temps en temps. On claqué les ulti. Le gentil brome c'est fini. Le gentil brome c'est fini. Let's go. On peut pas enchaîner des ulti parce que vous voyez ça prend 2 barres mais les barres sont de plus en plus petites donc ils ont bien été malins les développeurs. Ils ont fait qu'on puisse pas enchaîner les ulti. C'est chiant mais c'est comme ça. Hummm. Il a pas de mana donc on va le faire juste taunt. Ah bah les crits ça remet du bouclier donc ça c'est plutôt pas mal. Hummm. T'as 43 de mana ma grande va falloir faire ton attaque là ouais. qui fait que si l'adversaire est à moins de 30% de CPV là c'est certain. Bon là on a le létal. Je suppose non. Ça va faire mal ça ouais voilà. Si c'est en 870 c'est pas mal. Et boum saliage. Et 2-3. C'est cool on va avoir l'ulti de Pyke. Et surtout on fait XP bien mal les personnages. Donc let's go. 3 de mort. C'était rapide. Et ouais. Bon le caveau alors on a un truc basé sur sur tout de même notre ami Yasuo. Qui est la quête de Yasuo. Qui est euh... Graine corrompue. Les racines de maoka ils sont libres. Naviguer jusqu'à l'île. C'est celle de Yasuo. Tuer 3 puissants marcheurs de brume sur l'île obscure. C'est ce qu'on avait fait. C'est pas ce qu'on a fait ? Ah si c'est ça. Euh... Le secret c'est retrouver le parchemin de DPI. Ce qui est normalement censé être sur les îles obscures. Mais c'est un caveau. Un caveau qu'on a peut-être pas encore euh... Qu'on a peut-être pas encore récupéré. Je vais aller utiliser le TP qui est à l'intérieur. Ça sera plus vite pour y aller. Allons-y, allons-y, allons-y. Je me demande si je me repose jamais. Si quand je reviens là il y aura pas de monstre. Ça serait quand même très pratique. Ça serait quand même très pratique. Vous voyez c'était ça où il y avait de la brume à la base. Et en fait ça nous permettait juste d'avoir un petit raccourci qui nous permettait d'aller plus vite. Ah non c'est pas là ? C'est là. Là c'était... Là il y avait de la brume. Ok bah gros TP au... A l'embarcadère. Et aller rendre la quête. Et récupérons le pouvoir de Pyke. Ça c'est beau. Il y a des rumeurs aussi. Qui sont récupérables là rappelez-vous. Avec le petit... Le petit fantôme qui est là. Je sais pas s'il y en a des nouvelles. Bah il est pas là. Il y a... Ah je lis des rumeurs. Une étrange visiteur... Un visiteur vient de faire son apparition au repos du baron. Il reste en son coin. Mais à l'évidence il attend quelqu'un ou quelque chose. Il va passer les barrages. Donc a priori... Ça c'est pour Beachwater. Beachwater. Ok. Bah c'est... C'est pro. C'est propre. Rendons la quête. La quête on la rend au monsieur qui est là. Vous... Vous vous êtes occupé d'eux. Et bien après tout ce temps passé ici. Je ne pensais plus jamais entendre de bonnes nouvelles. Je ne sais pas quoi dire. Mais tenez prenez ceci pour votre peine. 850 pièces d'or. Et surtout 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 surtout... Les amis. Bah le pouvoir de Pike. C'est fait. Les revenants sont morts. Et vous sentez une différence ? Non. Vous n'avez rien perdu de vos habitudes de tueur. Mais vous avez gagné en force. Prenez. Vous verrez. Coupe jarret. Dernière élite de... Dernière ulti de Pike les amis de débloquer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça donne envie de le tester. Il faudrait qu'on se trouve un groupe d'ennemis et qu'on le tente. Ouais on va faire ça je pense. Juste pour le spectacle. On va regarder ce qu'il fait. Afflige 1857 points de dégâts. Afflige 24 points de dégâts supplémentaires par effet cumulé de tous les effets néfastes de la cible. Et c'est parti. On a toute la barre d'ulti de Pike. Let's go. Le troisième ulti de Pike. Let's go. Bah c'était pas trop dur. Ouais 0xp forcément. On a trappé des level 12. Bon bah let's go. On a testé l'ulti de Pike. Alors est-ce que je préfère MF ou Pike ? On va tester. On va je pense tester quelques petits trucs avec Pike. Allez on part de ces fameuses îles maudites. C'est parti. Alors on peut aller aux côtes aux îles serpents. Au port englouti au port de Beachwater. Allons-y. Aux îles serpents. Rendons-nous là-bas. Pour la quête. C'est parti. Nous tournons en rond. Hé, le timide. Dis-moi que tu sens quelque chose. Hein ? Ouais, je m'y attendais. Tu joues avec ma patience, fortune. T'as de la chance d'être avec nous. Kilaoi t'ait laissé en vie. Euh, enfin, l'équivalent pour toi. Un jour, l'éventreur, tu tomberas sur le mauvais capitaine. Pourtant, tu ne fais pas l'unanimité. Je ne fais pas... Quoi ? Zut, j'avais une excellente répartie en tête. Un poisson doit sentir quelque chose. Il est bien meilleur nageur que Braum. Peut-être pourrait-il me donner des leçons. Ah, n'as-tu pas nagé jusqu'à Beachwater ? Si, mais... Braum est content que personne n'ait vu ça. Il est de retour. Il y a un problème. Tu as l'air bien moins confiant qu'il y a quelques minutes. Qu'as-tu donc trouvé ? Le temple est en dessous. Mais son pouvoir a attiré des choses des profondeurs. Quel genre de choses ? Des masses de tentacules et d'yeux. Des écailles aiguisées comme des lames. Des créatures faites de dents et de branchies. Des choses très anciennes. Eh bien, parle-leur. Dis-leur de déguerpir. Moi, je peux passer, capitaine. Toi, en revanche, tu n'es qu'un repas. On ne pourra pas passer. Si on ne peut pas les combattre, nous devons trouver une autre solution. Je dois parler à la doyenne de vous. Donc, si j'ai bien compris, retour à Beachwater. À moins que tu ne veuilles faire trempette. Oh, on fait demi-tour. Ah merde ! On doit retourner à Beachwater. C'est à ça que ressemble Freljord, Brom ? Tout le monde fait copain-copain, bien au chaud. Oui. C'est un merveilleux mode de vie. On m'a hâte de rentrer. Je me demande ce que ça fait de grandir dans cet environnement. Ok. La doyenne, t'es où ? T'es où la doyenne ? Elle est là. C'est parti. Je suis pas malpable. J'ai une faveur à demander à notre peuple. Tu es un apôtre de la vérité. Nous écouterons ce que tu as à dire. J'ai découvert un morceau de notre histoire. Un temple ancien. Il a été construit avec l'aide des îles bénies, loin sous les vagues. Alors les mythes étaient vrais. Les mythes... Pourquoi n'est-ce pas connus de tous ? Après la ruine, il n'était pas considéré sage de parler ouvertement de l'existence du temple. Un sujet qui attendra. Le chemin est bloqué par des terreurs des mers, trop dangereuses pour être combattues. J'ai besoin des invocateurs de serpents. Il a rôle. Les invocateurs de serpents sont le dernier rempart de Beachwater. Cette décision est lourde de conséquences. La déesse t'avait envoyé une vision. T'en as-t-elle envoyé une autre ? Non, elle n'a rien dit. J'ai prié pour recevoir un signe, mais la déesse est restée silencieuse. C'est donc de ta propre volonté que tu as pris cette décision ? Oui, je sais que c'est risqué. Les invocateurs de serpents nous protègent des nuits de l'horreur. Leur mission est capitale. Mais si je mène à bien la mienne, nous pouvons éviter la nuit de l'horreur avant même qu'elle ne commence. J'aurais aimé que la déesse m'envoie une autre vision, qu'elle me montre quoi faire. Mais elle reste silencieuse. Concernant les invocateurs de serpents, oui, ce choix est le mien, en tant qu'apôtre de la vérité. Tu t'es décidée. Il sera fait ainsi. Je vais dépêcher les souffleurs de cornes sur la côte. La mère serpent me guide. Je lui fais confiance. Et nous te faisons confiance. Il a eu. Ok, c'est fait. Explorez le temple de la purification. Puis de la mère serpent. Ça, ça a déjà été fait. Let's go. Continuons les amis. J'aimerais bien aller au repos du baron. Et... mais je sais pas exactement où c'est. Le repos du baron. Faut que je regarde la map. Regardons la map. Entière. Bon, la map entière, c'est ça. Le repos du baron. Grotte bourrou, pont. Repos du baron, c'est là. Ah oui, il y a du chemin. Il y a un petit peu de chemin. Alors, les zones avec les aides, normalement, c'est les zones où il y a des trucs pour pouvoir se téléporter. Mais je sais plus qu'est-ce que ça représente sur la map. Je crois que c'est ça, là. C'est ce symbole-là. Allons-y. Utilisons un téléporteur. Soyons malins. Ne traversons pas tout Beachwater, quand même. Je crois que c'est par là. Voilà. C'est bien par là. Alors... D'accord. Euh... Alors, le repos du baron, on a dit que c'était... Oh, ouais. C'est le problème, c'est que je suis une mémoire de merde. Repos du baron. C'est là, juste à côté du TP. Qui est... Là. Oh, il va. Marché, débat quartier. Ah, mais le repos du baron, c'est... C'est pas la quête qu'on doit faire. Ah non, mais je crois que j'ai déjà tout fait, en fait. Il n'y a rien à faire au repos du baron. Il y a des trucs à faire. Oui, il y a le musicos de merde, là. Je me demandais s'il a des instruments à vendre. Bah, j'ai déjà pris. Maintenant, il me manque les documents, quoi. Mais le jeu ne veut pas m'indiquer où c'est. Pourquoi j'irais au repos du baron ? Je suis un peu con, hein. Journal de quête. Tampons gloutis, graines corrompues. Chercher le visiteur. Un visiteur vient de faire une tour d'apparition au repos où il reste dans son coin. Mais à l'évidence, il attend quelqu'un ou quelque chose dans les parallèles. Oui, c'est ça, c'est le... Voler les clients au repos du baron. Un client méprisant a de mystérieux clés possédés sur sa table. Il paraît qu'il a horreur des crustacés. Ça, c'est toujours en contenant. Trouver l'instrument. Trouver un gage à pureté afin de trouver que brome. L'idole. Le cacabouros. Il y a des trucs qu'on doit trouver à Beachwater. Afin de procurer et de se rendre aux les plus faibles, Kalia lui a demandé de récupérer un gage de pureté, un ancien artefact beau remis pour service rendu à la communauté. Ça voudrait dire qu'il y aurait une quête à faire au plus tard, alors. Sa porte est verrouillée. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle quête au repos. Qu'il y a deux quêtes qui sont mélangées. On va essayer d'aller voir. Je crois que quand on fait ça, on descend plus. Oui, on descend plus. Ça fait vraiment pause. Alors au repos du baron. On a le vieux avec sa souple là-haut. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un ? Là, non, on a quelqu'un en plus. Voilà. Cherchez le visiteur au repos. Un homme vous salue. Quelque chose chez lui ne colle pas avec Beachwater. Mais quoi que ce soit, c'est subtil. C'est bien vous. J'ai beaucoup entendu parler de vous, dit-il. Vous avez nettoyé Portgris ? Lorsque les forces maléfiques nous envahissent, il est notre devoir de les arrêter. Elles ruinent la terre. La terre vous remercierez si vous pouviez l'entendre. J'en sais beaucoup sur vous, mais vous ne savez rien sur moi. Je suis Mérine. Je viens d'Ionia. La route fut longue et fatigante jusqu'ici. Je ne sais pas à quelle vitesse les rumeurs fusent par ici. Mais récemment, un bateau qui était en route pour Ionia a rencontré une sorte de tempête, pour ainsi dire, et a coulé. Notre histoire pourrait s'arrêter là si le chargement reposait au fond de la mer. Un groupe de Beachwater a été commissionné pour récupérer le chargement dans les profondeurs. Ses soi-disant récupérateurs ont réussi à mettre la main sur le chargement et le gardent près d'ici. Il est très important que ce chargement n'arrive jamais à Ionia, dit-il avec son ton soudainement très sérieux. Je sais que vous devez avoir beaucoup de questions. Je suis désolé d'être si direct. Et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression de pouvoir vous faire confiance. Avant vous, je ne vous en dirai plus, j'ai besoin de savoir. Allez-vous m'aider ? Je vous en suis vraiment reconnaissant pour votre aide, dit-il en joignant ses mains et en ochant la tête. Nous avons appris que le chargement est détenu dans une petite entrepôtre du marché. Bien en vue, j'ai fait un double des clés que j'ai volé aux gardes, dit-il. Il y aura beaucoup de conteneurs, mais vous saurez lesquels vous intéressent, car ils sont marqués des armes de l'armée noxienne. Oui, nous essayons d'empêcher Noxus de livrer une cargaison à l'un des avant-postes Ioniens, dit-il. Prenez ça, c'est un joyeux de lotus. Vous devez simplement le maintenir contre les conteneurs noxiens et il détruira tout agent alchimique problématique. Se trouvant à l'intérieur, c'est ainsi simple que ça. Ensuite, revenez vite ici, que je sais ce que c'est fait, dit-il. Très bien, nous reviendrons dès que ça s'est fait. Clé de l'entrepôt et le joyeux de lotus. Ok, et lui là, le relou là ? Toujours là ? Acheter la clé pour un million. Ça se trouve, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un million. Si vraiment il faut avoir un million, on est à combien ? 32 772. Il nous manque 970 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je pense que ça ressemble à être un haut fait relou à faire. Ça a l'air d'être un haut fait relou à faire. Alors, il faut aller, 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 il faut aller. Il faut récupérer la quête déjà. Le client difficile. Repos de baron. Un client méprisant une clé posant sur la table. Il paraît que... On va trouver un instrument. C'est pas ça. Neutraliser le chargement. C'est cette quête-là. Là, ça a pas l'air d'être attaché à... Si, ça a l'air d'être... Ça pourrait être attaché. En fait, tout ça, ça pourrait être attaché. On n'a pas le droit. À port gris. Ok, donc on a un milliard de trucs. Là, c'est quoi ? C'est celui du temple de la purification. Le chemin du pénitent. Et ok, on sait pas du tout où c'est ça. Chemin du pénitent, promenade de la révélation. Et surtout qu'il n'y a pas d'endroit qui permet d'y aller, j'ai l'impression. Neutraliser le chargement, c'est celui-là. C'est cette quête-là. Donc ça, c'est dans les entrepôts. Je pense que c'est là qu'on doit aller. On va bien vérifier. Et oui, c'était ici ! Le jeu nous a indiqué rue de la flotte. Alors, on a cherché pendant une demi-heure rue de la flotte. Mais non, c'était bel et bien dans l'entrepôt qui est ici, dans le marché des bas quartiers. Tant pis. Tant pis pour moi. Let's go. C'est parti. Donc on va faire cette petite quête. Que vous avez pour une quête trop trop dure. Voilà. Des petites récompenses. Et surtout, on est là pour détruire le truc noxien. Maintenir le joyau de Lotus contre le compteur. Lotus réagit au compteur. La cargaison a été neutralisée. Oh, il y a quelqu'un qui va ! Tiens, tiens, tiens ! Qu'y avons-nous là ? Je savais bien que j'avais entendu des héras. Vous pensez pouvoir débarquer ici et marquer de respect au récupérateur ? Nos employeurs ne vont pas trop apprécier que vous avez détruit leur cargaison. Pouvons-nous vous faire pardonner ? Nous allons leur rapporter votre tête. Attrapez-le ! Je pense, les potes, que vous êtes pas prêts. Wopopopop, ils sont level 23 ! Ils sont level 23 ? D'accord, les amis ! D'accord, en fait, je pensais que ça allait être facile, mais... On va se faire péter le cul, quoi. Allez, va falloir taper fort, mon petit gars. Ouais, ça fait mal. Je veux bien vous l'accorder. Ça picote, ça picote. Je vais bien vous l'accorder. Je viens bien vous l'accorder. Vous picotez un peu. Ok, la fufu. Tank toi. Mon petit brome national, il faut tanker. Ok, ça fait pas mal de dégâts ça, je suis plutôt content, plutôt satisfait. On va porter un shield encore ? Non, on va tanker. Je pense qu'on a bien fait, sinon il serait bon. On va aligner un gros heal. Voilà, on va aller chercher de la tankiness. Et un shield ou pas ? Non, il rejouera trop tard si il shield. Autant aller tanker. Merci. Toi mon ami, il faudrait que tu le finisses. T'as gardé ta fustivité ? Ça veut dire que tu peux enchaîner par ça encore. Ouais, on va claquer l'ultil de Harry pour remonter les barres de vie. On y croit, si on a un de moins déjà, ça sera pas mal. Bon. Lui, il est famé. C'est dégâts de zone dans Harry Tsank. Tu me rends plus faim. Tu me rends plus faim. Il est bon en tout cas. Alors, je se trouve. On claquons notre hôte. On claquons notre anti sort un flimmé. Et le shield se revend. Ensuite mon ami. Oh il a raté. C'est pas cool ça. On va stun le Yordle, merci mais les dégâts ça fait pas plaisir, faut attendre le heal de Harry je pense, c'est plus judicieux. Ah t'as pas ton ulti là ma grande, ça fait chier, il faut qu'on utilise une grosse potion. En 243 pv c'est pas suffisant, en 360 où est-ce qu'on a mieux ? 560 et 60 points de mana, ça me va. Faut qu'on refasse tout le temps, on y va doucement mais sûrement. Il de Harry, non on peut s'en passer. On va faire ce sort là. Non. Ça va faire mal. Oh merde. Ouais. Ouais, il faut qu'on raise notre ami à au moins 60% de pv je pense, c'est le mieux qu'on ait. ouais. Ouais. Toi tu peux encore tanker, non il faut que t'apportes le shield je pense. Donc on retape ce truc avec cette attaque là. Toi faut que t'appuie le taute, toi faut que t'appuie le taute. Allez. Tu tapes mon rang. Voilà. Ça on aime les dégâts que t'as qu'il y a. Ok, ensuite il devrait arriver. Pas facile hein, la gestion de tout ça. Boum. Brom doit tanker. Ensuite appliquer son shield, toi il pourra. C'est du travail en effet. Allez, il faut la fichu là. Ah il prend chair, elle doit balancer un et un. Allez, pour rien ça suffira. Le shield. Pfff, allez brom faut tenir mon grand. On compte sur toi. Le shield tout le monde. Et on a pas la fichu malheureusement donc on a besoin encore de taper. Rater. C'est la cata, on l'avait quasiment tué. Un sentiment si familier. Ah putain, c'est pas de bol hein. On était vraiment pas loin de réussir. J'ai mal joué parce que j'ai pas regardé que je pouvais le tuer. Femme c'est qu'on a des effets néfastes sur la gueule et ça fait trop mal. Bon, tu dois réappliquer ton taunt et ton shield. Femme c'est qu'il va pas tarder à taper l'autre. Et on a pas de quoi là, on a pas de quoi absorber là. Chier. Ah ça je vois rien. Vraiment qu'on tue ce maudit Yordle. Et vite. Yes il est mort. Mais il battait tout le monde. Oh il a tué personne, tout va bien. Oh il faut rien faire. Fokker il soigne. Fokker il soigne. Bon ça peut peut-être passer. Il faudrait le re-stun. Je sais pas si il est encore immunisé longtemps. Ou si on va pouvoir le re-stun le mec. Putain on a bien remonté la barre de vie. Alors. Est-ce qu'on peut te re-stun toi ? Immuniser aux étourdissements pendant encore 2 tours. Oui. Tu as donc la possibilité. De le faire reculer au pire. Faisons le reculer. Parce que là il va taper fort. Ça nous permettra de rejouer avant qu'il. Fasse trop mal. Merci. On m'éliore sur tout le monde. Faut que tu me calcules. Hum hum. Il sera pas en dessous de la barre. Sauf si on fait frapper sur la barre la plus lente. Le shield. Le shield et la purge. Pour faire tenir. Putain si on le first try les potes. Des mobs level 23. On est beau gosse. Très très mal. On retire l'effet de flamme. Et on applique le bouclier. Je pense que c'est mieux. Là il est fufu les potes. Donc on met l'attaque la plus puissante. Là il faut qu'il balance une potion de zone. Une potion de groupe. Il faut qu'il balance une potion de groupe. Je pense que c'est la solution. Voilà. Je pense que ça c'était une très très bonne idée. Et je fais cette attaque là. Après que Brom est attaqué. En version la plus puissante. Ça peut être pas. Putain il a plus que. Je pense que c'est bon. Je pense que les potes c'est bon. C'est bon c'est bon c'est bon. Le first try. Le first try. Wouhou. Putain ce sont des mobs. Qui sont beaucoup plus haut level que moi. Oh. Oh ça ça a donné beaucoup d'XP ça. Oh 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 oh. Oh ça a donné beaucoup d'XP de réussir ce fight. En mode héroïque. Quel thug. Quel thug les potes. Quel thug. Aïe 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 aïe. Ce qui est rond ça. Retournez voir Myrine. C'était pas une quête qui était rattachée à notre level a priori. C'est bien. Et ça a été fait. Ce conteneur semble être. Alors. Aïe c'est qu'il y en avait plusieurs. On a tout pris. Let's go. Allez on retourne voir Myrine et on est très content. C'est par là. C'est par là. C'est pas du tout par là. Beau gosse. Beau gosse les potes. Quasiment level 20 bientôt. Quasiment level 20 bientôt. Ah ça fait plaisir. On a réussi à faire cette quête. Donc c'est la quête du repos du baron qui me semble envisageable. Il nous reste la quête du Musiscos. Trouver les documents. On sait pas trop où. Et le machin. Voilà. Mais je pense que là on va reprendre la quête principale. Sur la quête principale on doit faire quoi ? Esporer le temple de la purification. Ça c'est le temple englouti. C'est pas trouver l'idole de Nakatabouros. N'abezer jusqu'à la côte des îles serpents. C'est plutôt ça qu'on doit faire. Allez bonjour messieurs. Chargement a été neutralisé. Quel soulagement. C'est enfin terminé dit-il en jetant un coup d'œil au loin. L'œil songeur. On dirait qu'un poids énorme vient de quitter ses épaules. Bien sûr. Vous saviez que vous seriez récompensés. Je vous en prie. Acceptez ce cadeau dit-il. Puisse-vous marcher sains et saufs à travers les ténèbres mes amis. Mille pièces d'or. C'est pas mal. Comment est-ce possible ? L'Empirien n'est qu'un mythe. Les légendes du vent incarné. J'ai l'impression de tenir devant lui-même. Le vent est un bon professeur. Car si immobile qu'il paraisse, il est toujours en mouvement. Une moustache ? A travers cette moustache coule la magie élémentaire du vent. Elle est née de la furie même du vent. Brom adore le vent. Il se balade dans ma moustache. Et c'est merveilleux. La moustache de l'Empirien. Je pense que c'était l'objet de... A votre avis c'était l'objet de... De Yasuo ? J'ai l'impression que c'était... C'était le truc. Retrouver le parchemin... Non c'était pas le parchemin de l'épéiste. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. On va aller voir dans l'inventaire. C'était quoi ? C'était un artefact ? Pourquoi ils... Ils font tout un truc ? Une moustache de l'Empirien. Un dragon sans aile légendaire. Dont on dit qu'il est né du vent lui-même. Les légendes racontent qu'il est la volonté du vent. Ou qu'il est constamment en mouvement. Ça servira peut-être plus tard. Peut-être, peut-être, peut-être plus tard. Ok ! Et bien j'espère que ça vous a fait plaisir cet épisode de Ruined and King. On enchaîne dans deux jours la suite de la quête principale. On va essayer de poursuivre la quête donc de... Je sais plus comment ça s'appelle moi la quête principale. C'est... La graine corrompue. Le temple englouti. Habillé jusqu'à l'asile des Isserpents. Exploré le temple de la purification. Maintenant le temple de la purification. Il est allé entrer dans le temple et purifier la graine de bosquet. D'accord. Et bien let's go ! Des bisous ! Ciao ! A dans deux jours ! Sous-titrage Société Radio-Canada